La 47e Journée internationale des droits de la femme a été célébrée à Blolequin, précisément à Aviaso, un gros village de la commune. À cette occasion, la directrice régionale du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a honoré les femmes issues de 23 associations pour la valorisation de l'épargne et du crédit. Avec ces associations, ils ont collecté 97 millions de francs CFA et avec cet argent, plusieurs de ces femmes mènent des activités génératrices de revenus. Théodore Conga. Agir ensemble pour l'égalité, éradiquer la pauvreté, investir dans le futur de la femme, c'est le thème choisi cette année pour la célébration de la 47e Journée internationale des droits de la femme. À Blolequin, c'est le village d'Aviaso dans la commune qui a été choisi pour les festivités. Occasion pour madame le directeur régional du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant d'honorer 23 associations de valorisation d'entraide communautaire de la localité. Ces populations que vous avez vues aujourd'hui ont été formées dans le cadre de la protection de l'enfant d'abord, mais dans le cadre aussi du respect des droits de la femme. Nous leur avons donné des enseignements avec des travailleurs sociaux du ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Nous avons pour mission d'améliorer les conditions de vie et de travail des communautés. qui produisent le cacao. En partenariat avec la coopérative ECAM, c'est dans les localités où ECAM puise son cacao que nous implémentons le projet Coco Life. Au cours de cette célébration, madame Langa Louise a invité les hommes à mettre fin aux violences faites aux femmes. La récompense des meilleurs avec a mis fin à cette cérémonie.